Hello les petits cardaxiens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo Comment l'islam a changé ma vie Bonne vidéo ! Alors vous l'avez vu, vous me suivez depuis longtemps, je me suis converti à l'islam et je suis devenu musulman On ne va pas revenir sur comment on fait pour devenir musulman Il suffit de prononcer Vous le savez, ça veut dire qu'il n'existe qu'un seul dieu, un dieu unique et Mohamed est son prophète Depuis que je suis converti à l'islam, je suis réellement une personne qui est changée et l'islam a radicalement changé ma vie C'est-à-dire que déjà au niveau religieux, j'ai compris que l'islam, le Coran était vraiment le troisième tome des deux autres livres et je vous invite vraiment à lire le Coran parce que réellement tout est marqué dedans El Koran, le Saint-Coran, existe en plusieurs langues Ça a été traduit dans le monde entier et il y a une version, voilà, qui est la version arabe de ce côté-là parce que vous savez que le Coran en arabe, on lit dans l'autre sens et la version française et donc c'est tout traduit Voilà, donc c'est pas très très compliqué On commence par la sourate de la vache Voilà Vous le lirez pour ceux qui ne l'ont pas lu, je ne vais pas vous faire l'apologie du Coran Ce n'est pas le but de cette vidéo Le but de cette vidéo, c'est de vous parler de l'islam Mais tout est écrit dans ce livre, dans le Saint-Coran Tout est écrit Vous allez tout comprendre Si vous êtes chrétien, si vous êtes juif, etc. Vous allez tout comprendre C'est la suite logique C'est la suite logique Et Allah, Dieu, va vous aider et va vous porter Et toute la journée, au cours des cinq prières Vous allez être porté par Allah Vous allez être porté par Dieu Dans l'amour Et vous allez voir que votre vie va devenir simple, simple, simple Votre vie va être éclairée Quand je vous dis que ma vie est éclairée Ça veut dire que réellement, fini le stress pour moi Il n'y a plus du tout de stress Pourquoi je vais me stresser ? À partir du moment où on sait que Allah, c'est tout C'est notre naissance, notre mort, etc. Je me repose totalement sur Allah Pourquoi je vais me stresser quand j'ai un problème Alors qu'il suffit tout simplement que je remette mon problème Dans une de mes cinq prières à Allah Et à ce moment-là, je vous promets Le problème dans la journée disparaît Dans la journée même Où j'ai remis mon problème avec tout mon cœur Avec toute ma foi Quand je fais ma salade La salade c'est la prière À ce moment-là, mon problème va totalement disparaître Et Allah va me porter Et Allah va totalement m'aider Et fini, j'ai plus de soucis Je vais être totalement apaisé À partir du moment où on a compris Qu'on est des créatures d'Allah Et que du coup, on a été fait par Allah Et à ce moment-là, qu'on peut tout lui remettre Qu'on peut tout lui dire Eh bien, je vous promets qu'on n'a plus du tout de problème Et que la vie est belle Et qu'on est totalement apaisé Je sais que vous m'avez vu dans plein de vidéos Totalement pas apaisé Faire la fête Faire des choses Aram Oui, je sais, je prononce mal Mais ce n'est pas grave Vous avez compris Aram, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire Il y a Allah et Aram Et vous m'avez vu boire de l'alcool Vous m'avez vu même prendre du CBD Je crois qu'on n'a pas le droit Mais j'en prends plus du tout J'ai besoin de rien en fait pour m'apaiser J'ai juste besoin d'Allah C'est tout Juste, j'adore Allah Et plus j'adore Allah Plus il m'aide dans mes problèmes Plus il m'apaise Plus ma foi grandit Et plus je suis heureux Plus je suis fier d'être musulman Et c'est pour ça que je vous en parle C'est pour ça que je vous fais cette vidéo Et plus je suis content Et plus je suis heureux Et ça, je peux vous dire Que c'est totalement extraordinaire C'est vraiment quelque chose Qui a bouleversé ma vie Ma vie a pris un angle À 90 degrés Avec l'islam Je suis un autre homme Je suis un autre homme Plus rien ne me stresse Les problèmes, je les affronte avec joie Limite, parce que je me dis Que de toute façon, je ne peux rien y faire Quand il y a une tuile qui m'arrive Ben, elle m'arrive Voilà Et je ne pouvais rien y faire Et que je me stresse Ou que je ne me stresse pas À partir du moment où j'ai mis tout en place Pour trouver la solution Dans l'amour d'Allah La solution va arriver Et je vais aller mieux Et quand les mécréants m'agressent M'insultent, etc. Je m'en fiche totalement Ça glisse C'est extraordinaire Il y a aussi quelque chose que je fais C'est le jeûne surrogatoire Le jeûne surrogatoire C'est le jeûne qu'on n'est pas obligé de faire Le ramadan, on ne le discute même pas On est obligé de le faire Mais le jeûne surrogatoire C'est le jeûne que le prophète faisait Le lundi et le jeudi Moi, je ne fais que le lundi Normalement, on ne devrait pas en parler Quand on fait le jeûne surrogatoire Il faut être discret Mais je vous le dis pour les musulmans Qui ne le font pas Et qui hésitent à le faire Le lundi, faites le jeûne Consacrez votre journée entière à Allah Vous ne mangez pas Et c'est seulement À la quatrième salate À la quatrième prière Que vous pouvez manger En ce moment, c'est l'hiver Donc c'est aux alentours de 5h30, 6h moins le quart Toute une journée sans manger On va prendre conscience De choses extraordinaires On va prendre conscience Qu'on est vraiment une créature d'Allah Et qu'il y a une autre nourriture Qui est la nourriture de l'esprit La nourriture spirituelle C'est-à-dire pendant cette journée-là J'en profite pour relire El Koran Pour continuer à le lire Pour continuer à l'écouter Pour continuer à comprendre des choses Et ça me fait du bien Et ça m'apaise Et c'est le lundi Pendant que je fais le jeûne Ce regatoire Que je vais régler Tous mes gros problèmes Tous mes gros problèmes De fond Qui me pèsent, etc Quand je les ai dans la semaine Je dis Allah est grand Et on verra lundi Et je vous promets Que lors de cette journée Du jeûne Ce regatoire Le problème Ou les problèmes Remis à Allah Avec le jeûne Avec la prière Avec les salades Et les ablutions Faites convenablement Disparaissent Comme par enchantement Comme par enchantement C'est Poup Voilà Allah est grand L'islam a changé ma vie De manière Phénoménale 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 Ça m'apaise Ça me change totalement Je suis un autre homme Et c'est vraiment pour ça Que je voulais vous en parler En vidéo Pour vraiment vous faire passer ce message Alors J'ai rencontré Des musulmans Pratiquants J'ai rencontré des musulmans Non pratiquants Mais Un musulman Non pratiquant Pour moi C'est pas un musulman Ça existe pas Un musulman Non pratiquant Islam ça veut dire Soumis à Dieu Voilà Et on peut pas être Un peu Soumis Un peu pas soumis Non Ou on reconnait Allah Comme notre créateur Ou On le reconnait pas Y'a pas de C'est ça qui me plaît Dans l'islam En créole réunionnais On dit marche droite Ou pas du tout En islam C'est droit C'est Claque Comme ça Et Dieu Allah Allah te voit Et Allah voit Si tu es droit Et si tu es droit Si tu es dans le droit chemin Si tu es pas dans le chemin Des égarés Déjà tu échapperas au feu de l'enfer Parce que ça A mon avis C'est pas un endroit Où ça doit être très agréable Et puis Surtout Allah va te porter Dans cette dunya Dans cette dunya C'est dans cette vie terrestre Dans cette vie terrestre Allah va te porter Et Allah va t'aider Tous les jours A passer cette dunya A passer cette vie terrestre De la meilleure manière Qui soit De la manière la plus douce possible Avec le plus d'amour Qu'il est possible D'avoir Et plus tu adores Allah Plus tu insistes Dans tes salats Plus tu insistes Dans ton adoration Plus tu insistes Dans ta prière Plus Allah va t'aider Et plus Allah va te porter Et ça c'est quelque chose De merveilleux Et ça c'est quelque chose Qu'il n'y a que avec l'islam Qu'on peut avoir Ce genre de choses Vous voyez par exemple Là le téléphone Est en train de sonner Avant je me serais énervé J'aurais dit Qui c'est qui m'appelle Encore etc Il se trouve que c'est Carla Chiott Qui m'appelle Ça vous parle Carla Chiott C'est celui qui fait des vidéos Sur moi Pour se moquer de moi Qui m'appelle très régulièrement D'ailleurs Et bien là je ne réponds pas Avant j'aurais dit Oui qui c'est qui m'enherde Etc Je me serais un peu énervé Là je suis apaisé Je suis bien Alors bien sûr Je pouvais le faire Pour le spectacle Pour pas vous priver De ce petit Carla Chi Je le ferai dans une autre vidéo On est là sur une vidéo Vraiment Où comment l'islam A changé ma vie Et bien Pour en revenir Plus tu adores Allah Allah il aime Quand tu persévères Allah il aime Quand tu insistes Allah il aime Quand tu es lourd Allah il aime Quand vraiment Tu insistes Tu l'adores Tu lui demandes Là il t'éloigne Du chemin De la mécréance Et là il te porte Et il efface Tout tes péchés Et on dit aussi autre chose Chaque fois qu'on fait Ces ablutions Vous savez quand on est tout mouillé Quand on fait ces ablutions Jusqu'au coude là Et qu'il y a des gouttes Qui tombent par terre Chaque fois qu'il y a une goutte De ces ablutions Qui tombent par terre C'est un péché Qui s'efface Voilà c'est des petites choses Que je voulais vous dire comme ça Après C'est pas une chaîne Où on va parler de l'islam En permanence Rassurez-vous Mais je voulais Je voulais vraiment Vous faire comprendre Que l'islam A changé ma vie Et que pour moi C'est fondamental C'est fondamental Quand on est croyant Et que ça soit N'importe quelle religion C'est fondamental De lire Et de comprendre Le Coran Parce que quand on est croyant Et vous le verrez Si vous lisez le Coran Si vous ne l'avez jamais lu Que quand vous lisez le Coran Vous allez forcément Vous convertir Et devenir musulman C'est-à-dire Car c'est prétentieux Ce que tu dis Ben lisez Lisez le Coran Lisez-le Marquez-moi dans les commentaires Est-ce que le Coran Vous l'avez lu Vous l'avez lu Ou vous ne l'avez pas lu Marquez-moi dans les commentaires Est-ce que vous avez lu le Coran C'est la seule question J'ai besoin de savoir Si vous êtes musulman Bien sûr Que vous l'avez lu MashaAllah Mais Si vous n'êtes pas musulman Si vous êtes athée Si vous êtes Juif Ou chrétien Peu importe Marquez-moi dans les commentaires Si vous avez lu Le Coran J'ai besoin de savoir Est-ce que mes abonnés Se sont intéressés aux choses Est-ce que vous êtes un peu Curieux De la vie Voilà les petits carlacs Si on arrive à la fin de cette sainte vidéo Un maximum de likes Et Un maximum de commentaires Je compte sur vous Je vous embrasse Très 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 fort Handlella J'ai besoin de savoir 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 J'ai besoin de savoir